je fais des bruitages maintenant je suis comme ça mesdames et messieurs voici donc triple beat la deuxième extension japonaise de scarlet violet appelé sv1a je crois c'est ça c'est pas écrit si c'est ça sv1a c'est bien ça donc ce sont des packs de 30 boosters avec très probablement tout un tas de pokémon que je ne connais pas étant donné que je n'ai pas réussi à tenir plus de quatre heures sur le jeu vidéo scarlet violet j'ai clippé un truc random ah pas de souci t'inquiète c'est pas c'est pas trop grave de ça alors attendez ce qu'on peut faire avant de commencer c'est checker un petit peu c'est quoi les drops alors ça c'est les séries internationales donc non voilà triple beat sv1a qu'est ce qu'on a comme drop sympa sar oh là là il y a du lourd il y a du lourd mioscarada mioscarada comment elle s'appelle en français celle ci elle est belle la carte quoi qu'est ce qu'elle envoie du lourd je vous savez que je sais même pas comment s'appelle ce pokémon ça fait partie des nouveaux je suppose mioscarada ok ah joli c'est miascarada miascarada vous me direz les noms à chaque fois parce que là moi je suis paumé tous ces gens là je les connais pas quoi 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 valent elle c'est quoi dendra en français comment elle s'appelle dendra en anglais comment elle s'appelle en français personnage plus la classe connaît pas flamigator palmaval elige c'est son nom en français ben je sais pas à ça c'est l'évolution de poussachat à mais oui d'accord d'accord élige elle d'accord ah oui d'accord elle en train de boire avec la fontaine ok un peu chelou mais ok et ça c'est quoi boss order quête 6 ça ce sont les cinq cartes les plus rares de cette extension cartes sympathiques également on a ça pousse à chat il est joli là franchement les couleurs là j'adore 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 pire or ouais elle est pas mal aussi ça c'est rigolo ouais sympa oh putain ah ouais j'aime bien ou ah tiens j'arrive pas à savoir si j'aime bien ou pas donc ça c'est du shinji kondo on pourrait croire que c'est du komiya mais c'est du shinji kondo si si c'est cool si si je crois que j'aime bien en fait c'est très étonnant comme design mais c'est une belle version de magic arp franchement avec l'éviator derrière là putain c'est ouf quoi elle est belle franchement coiffeton d'accord ah oui du coup il ya à chaque fois les évolutions ah ouais ah ouais on part là dessus quoi à moi j'adore ça moi j'adore 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 magie rêve en français on dirait du clamp ouais c'est vrai très moucha très très art nouveau pas mal aussi le taurus là ah rigolo dueliste 2 non j'ai jamais entendu parler le whooper ok et le tropus sympa niveau ultra rare classique ah on a 3 gold ah ouais ok on a 3 gold d'accord pas de rainbow du coup quelques full art forcément niosca shinji kondo a récemment ouvert une boutique sur tricera ah ok d'accord le deden terra cristallisé j'aime beaucoup là ça c'est très joli ça le loup garotte crépusculaire on le retrouve non c'est le nocturne lui non attends non c'est le crépu c'est le non c'est le je sais plus non je crois que c'est le nocturne nocturne lui ça c'est nocturne ouais ouais tu regardes où pour voir le contenu sur poké cardex c'est vraiment le site référence clavel falkner ouais voilà bon bah bref en fait je connais rien voilà et puis bien sûr les cartex il fait peur hein le loup garotte là il fait très très peur pouf allez j'active tout et puis on va ouvrir ça de suite trop bien allez c'est parti avec les cartes en pixel qui se déplacent sur un plateau type échec ah ouais non je connais pas merci bzdef merci beaucoup bientôt 4 ans let's go nice gg à toi alors petite ouverture type PMU comptoir à côté des morpions et des millionnaires hop là ils sont jolis les les boosters j'aime beaucoup on va faire un petit mélange quand même histoire d'être sûr de pas avoir de random bizarre combien ça coûte un display comme ça je crois que ceux là ils sont à peu près entre 80 et selon le site où tu l'achètes je crois que c'est entre 80 et 120 euros à peu près quoi au delà de 100 euros moi je déconseille d'acheter des displays japonais mais c'est vrai que celui-ci il a il a une grosse hype qui s'est mise de suite qu'une seule ilue pour les boosters en japonais c'est souvent ça ouais ouais il y a les mêmes en français celle-ci elle est pas encore sortie en France nope nope elle sortira je pense bah du coup soit là on a la première extension donc ils regroupent les deux les deux premières japonaises enfin les deux premiers teams de displays japonais je pense que ça sera style ça c'est des cartes qu'on aura en France je pense peut-être en mai je pense à peu près mai-juin ouais un truc comme ça préco c'est 60 en principe ouais c'est ça ouais ouais mais après c'est marrant parce que l'inflation qu'on a eu en France il y a deux ans j'ai l'impression que le Japon ils en sont ils s'en sont jamais vraiment sortis et ils ont toujours énormément de problèmes d'approvisionnement dès qu'une extension sorte ils ont des quotas d'achat par personne et tout c'est assez bizarre quoi Okini 115 perso je trouve que c'est un peu cher bah après vous avez le bon de réduction mais c'est vrai que vous aurez du mal pour moi jusqu'à 120 si vraiment vous voulez vous faire plaisir jusqu'à 120 ça passe encore au delà de 120 faut vraiment arrêter les conneries quoi c'est bon il y a vraiment une renaissance une volonté de renaissance de la licence Pokémon de renaissance de bah en fait c'est juste que là c'est un nouveau bloc donc forcément les designs sont un petit peu différents quoi bloc Scarlet Violette quoi salut Shingemini bah pas de soucis avec grand plaisir si jamais vous êtes sur Montpellier et que vous passez au au TGS Montpellier je crois il y a Relique qui ont un stand c'est jusqu'à 19h ce soir je crois 115 avec les 3 peluches des starters ah ouais c'est marrant ça ouais et puis en plus vous avez 8% de réduction avec mon code donc à vous de voir je sais jamais il faut faire une manip je crois que c'est juste ça me semble-t-il hop je crois que c'est ça bon bah du coup découverte complète avec que des trainers que je ne connais pas que des Pokémon que je ne connais pas ou presque c'est joli ça Sekio je reconnais direct le petit Rocabot lui on le reconnait parce que c'est un connard oh c'est joli ça c'est lequel celui-là comment il s'appelle pourquoi tant de haine sur Rocabot je ne sais pas je ne l'aimais pas dans l'anime en fait je n'aimais pas il n'arrête pas d'aboyer et tout petit con je ne suis pas très chiant moi aussi Fureglon Zapétrel Fulgulero quoi ? qu'est-ce que tu racontes ? Zapétrel ok qu'est-ce que tu racontes ? oh très joli Osvaldo Cato que j'aime beaucoup ah ouais moi je n'aime pas je n'aime pas Rocabot ah ouais d'accord l'évolution de Zépétrel Fulgulero ok d'accord c'est bien une fois que le bloc là je me tâtais à faire une précommande de Scarlet Violette enfin de je veux dire en gros Scarlet Violette en version française parce que là vous savez donc semaine prochaine il y a les displays qui arrivent je me tâtais à préco des displays sachant qu'un display en France c'est entre 175 et 200 210 euros à peu près et je me tâtais du coup à en prendre je ne sais pas trop quoi il y a moins de cartes dans les versions Zap ? ouais ouais ça c'est des boosters en fait il y a des boosters spéciaux sur certaines extensions où il y a 10 cartes mais ça c'est les boosters classiques donc c'est toujours 5 cartes ah nouvelle illustration de Yucamoli je ne sais même pas qui c'est c'est quoi le Pokémon ? who's that Pokémon ? un site particulier pour acheter les displays bien sûr regarde le message épinglé au dessus du chat aukinilamp.fr full legit pyroni d'accord full legit pas de contrefaçon des tarifs tout à fait classiques ah il est joli il est joli le coiffeton voilà ok coiffeton ah oui pour ceux qui sont sur téléphone effectivement vous pouvez cliquer ah sur téléphone il n'y a pas les messages épinglés c'est relou ça donc ouais je disais ça va être cool parce que la série française fait que je vais enfin voir les vrais noms tout de suite il va falloir que je les apprenne par coeur oh ça c'est joli ça qui a dessiné ça ? megumi iguchi ah c'est super joli les couleurs la compo magnifique full legit mais rien de dispo pour les non-influenceurs rien de dispo mais quoi genre ils ont des ruptures de stock sur tout leur site c'est ça que vous me dites de toute façon même au japon en ce moment c'est compliqué d'en acheter trading cards pour les non-influenceurs j'aime bien le j'aime bien l'expression qui fait très passif-agressif là parfait parfait on y est jamais de stock pokémon ah ouais c'est con après vous pouvez acheter des packs des cartes à l'unité quoi trading cards il faut cliquer sur quoi déjà pour voir les displays in stock voilà pack et set ouais mais il y a d'autres trucs il y a d'autres trucs random in stock voilà pokémon ouais c'est toujours compliqué il y a du display il y a du display v-star universe regarde hop capture display v-star universe à 70 balles c'est tout à fait correct comme tarif ça ça c'est l'équivalent de zenith suprême au japon ça tu viens de précommander les deux etb escarde à violette à l'instant bah voilà du marvel ah oui union arena ça va être nouveau il y a du wicross battle spirit voilà tu vois 70 balles le v-star universe je suis même à deux doigts de le prendre moi il y a aussi une nouvelle carte évangélion aussi là qui sont sortis il y a du digimon one piece un peu alors ça one piece ça c'est pas des displays c'est des decks pour jouer battle spirit ouais ah bah tiens phyrexian magnifique juice qu'est-ce que c'est que ça moi j'aime bien les jus d'orange moi vas-y fais voir parce que moi tous les matins je bois du jus d'orange fais voir c'est quoi alors riri nanatsumori ah sympa ouais c'est des cartes de collection apparemment sur des jus de fruits à 40 euros franchement moi je me tâte à l'acheter qu'est-ce qu'on a d'autre du one piece ça c'est les decks de jeu aussi du digimon ouais effectivement c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de pokémon du tzillions dominaria après il y a des préco qui sont possibles il y a des packs aussi comme ça bref il y a des choses quoi faut fouiner faut fouiner faut fouiner t'as testé les figurines sur ce site là non j'ai acheté en fait moi j'achète plus de figurines depuis un moment en fait pour tout vous dire pour 40 balles franchement ça donne envie d'en savoir plus sur les jus d'orange le whooper et on a notre première quartier ex whooper quartier ex whooper 40 balles sans le transport ouais non mais bien sûr après bah de toute façon oui transport frais de port frais de douane c'est un certain prix moi j'aime bien le traitement des ex franchement avec les petites étoiles là c'est joli franchement c'est très cha-cha mais c'est cool moi j'aime bien allez c'est notre premier drop sur cette extension ouais le motif étoilé est sympa j'aime bien flamigator all right c'est cool qu'il m'a envoyé deux displays en plus mais clairement si vous voulez acheter du récent en pokémon japonais clairement maintenant sans faire de précommande c'est compliqué jusqu'à il y a un an et demi deux ans vous pouviez encore acheter sur un coup de tête une extension qui venait de sortir depuis deux trois semaines maintenant si tu passes pas par les précos ah c'est c'est plutôt de chi quoi oh le gouroutan il a l'air pas tibulaire ce que tu ouvres en France c'est l'équivalent de ce non pas du tout c'est là ce que je suis en train d'ouvrir c'est ce qui sortira en France à peu près entre mai et juin ça sera la deuxième extension qu'on aura en France sachant que ce qu'on a en occident il y a notamment les cartes reverse qui n'en passent sur les versions japonaises ouah trop jolies ah mais les deux sont trop bien attends vas-y elle était où la première elle était elle était là elles sont trop belles toutes les deux regardez ah j'adore trop classe même artiste je ne pense pas Megumi Higuchi pour ça et Atsushi Furusawa pour ça ça se voit que le traitement des couleurs est quand même pas mal différent très joli I like it elle était juste derrière trop marrant trop trop marrant vivement une alternate sur celle-ci ce qui dessin de Sekio et on a notre première AR avec le coifton super tout joli dans la cuisine trop trop chou donc normalement sur les displays japonais je crois qu'il y a trois AR une SAR garantie après les gold c'est un display sur trois je crois un truc comme ça et puis et puis après je ne sais pas si dedans il y a le ratio des full art qui compte aussi très très sympa ah c'est une cuisine non ah non c'est une salle de bain il y a des brosses à dents Téma les brosses à dents il se regarde dans le miroir et oui car il est très narcissique bien sûr je ne sais pas pourquoi je prends cette voix car il est très c'est reportage tellement vrai car il est très narcissique attention c'est SAR ou SR ah ok ok sur un display tu veux dire merci Rebleco pour ton tweet c'est cool au Japon c'est compliqué d'avoir des displays des displays récents ouais en fait maintenant tu es obligé de précommander même au Japon même pour les japonais soit tu précommandes soit tu arrives très tôt au magasin le jour même et tu as un système de fil d'attente tu ne peux pas en acheter plus d'un ou deux ça dépend des magasins et comment dire sur certaines extensions notamment c'était le cas sur Vestar Universe qui était extrêmement demandée parce que beaucoup de cartes ultra rares dedans tu avais même un système de tirage au sort pour avoir le droit de l'acheter c'est particulier à côté de ça en France en vrai maintenant ça va Parkage dans les sites que je connais qui proposent de l'après-co ouais il doit y avoir plusieurs sites en relique aussi peut-être ça veut dire quoi TCG Trading Card Games ce sont des jeux à collectionner et à jouer et à échanger en fait ça veut littéralement dire ça Vestar c'est 3 max par personne sur Okini ouais c'est pas étonnant comme pour les JO ah oui comme pour réserver sa place aux JO c'est ça ça me saoule un peu ça me saoule un peu de devoir les ouvrir je galère à chaque fois je vais les découper au couteau juste après ah l'Hexadron tiens je me souviens encore de la la Full Art Shiny d'Hexadron dans dans Shiny Star V c'était une excellente carte très 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 belle alors attendez ouais ce que je vais faire c'est que je vais prédécouper pas mal de boosters comme ça ça ira plus vite je pense qu'en France ouais la première extension Scarlet Violet là si vous pouvez le préco franchement je peux que vous conseiller de le faire parce qu'à mon avis il va y avoir de la demande hop je connais rien je souhaite commencer une collection une collection par laquelle commencer une série tu veux dire sur laquelle commencer en France le récent c'est toujours ce qu'il y a de plus facile à trouver à acheter et à collectionner évidemment plus tu cherches des extensions anciennes plus t'auras du mal à les trouver plus il va falloir soit écumer des sites de vente de vente d'enchères de petites annonces faire partie de groupes de collectionneurs et tout donc là c'est des démarches quoi mais collectionner du récent c'est très facile en soi là tu vois si tu veux collectionner du récent ta zenith suprême qui est très sympa parce que c'est une extension qui a un taux de drop qui est quand même très cool beaucoup de cartes très satisfaisantes on va dire voilà donc ouais voilà si tu veux commencer à collectionner du pokémon français très clairement zenith suprême c'est un bon deal en plus t'en trouves dans quasiment tous les magasins de jouets même certains carrefours au champ apparemment à des exclus aussi pas mal de quantité prévue pour les magasins comparé aux éditions d'épées boucliers ah bah ça c'est bien ça donc voilà en tout cas pour te répondre Raptica en tout cas voilà il faut juste garder à l'esprit que plus tu cherches des choses anciennes qui ont 2-3 ans ou 20 ou 30 ans même enfin 25 ans max et ben plus ça sera compliqué trop joli plus achat trop trop joli plus ça sera compliqué et cher d'en trouver petit holographique c'est la première alors c'est qui lui du coup je sais pas les noms je sais pas les refs c'est Gettis en tout cas en version anglaise Gettis version hop je vais mettre ça là c'est le père de haine dans noir et blanc méchant de la 5G ok étonnant de le voir là bah ouais après des fois oh putain le topiqueur c'est quoi cette tête allez le petit léviator holographique qui ressort oh ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu dessiné par Yuya Oka je connais pas cet artiste Girardos sympa sympa ouais Yuya Oka tiens c'est marrant ça me dit rien comme nom ça sûrement du softies pour le remake de noir et blanc quel prochain sur la liste ah exact bien vu tu arrives à lire les cartes pas du tout et puis en plus comme j'ai pas joué au jeu je connais quasiment pas les pokémons qui sont représentés sur ces cartes là voilà en gros oh trop joli j'aime bien petit air de monstatt je trouve sur le village dessiné par Yuya Oka mais je crois qu'il y a toute une vague de nouveaux artistes sur les cartes whooper et oh une nouvelle Yex c'est l'évolution du whooper comment il s'appelle I don't know dude terrestre c'est ça Girardos ouais bien sûr whooper terrestre ok c'est joli avec les petites petites étoiles super stylé un double whooper du coup eh oui j'espère qu'on aura le dédent terra cristallisé un peu clupi sympa ah oui j'ai essayé de commencer pour cette extension là oh joli j'ai essayé de commencer pour cette extension là à faire un album où je regroupe par artiste les différentes cartes toc en tout cas sur les artistes que j'aime bien quoi je verrai ce que j'arrive à compléter titan fx ouais il est joli mais qu'est-ce que c'est que ce connard bref euh ok holographique à nouveau un perso que je ne connais pas catalogue comme komia interdit tu veux dire bah en fait ouais je pense que je vais faire une double page pour komia parce que mine de rien dans toutes les extensions il y a au moins une ou deux cartes de komia donc bon courage pour les artistes je ne vais pas tous les faire fourgelina bah c'est très joli j'aime bien ambiance boss d'eldenring elle ouais ah oui avec la grosse masse ouais parce qu'au niveau colorimétrie c'est pas vraiment ça ne pas commencer Naoki Saito magnifique mais ultra cher pour certaines ah non non mais moi c'est juste je ne compte pas acheter des cartes de tel ou tel artiste mais juste au moins à partir de par exemple là j'ai commencé un album épée Scarlet Violet japonais et sauf que en gros il y a une quinzaine d'artistes moi que j'aime bien et en fait à chaque fois je réserve une double page par artiste donc je pense qu'au bout de deux ans tu vois ça commencera à être pas mal rempli et j'aurai du coup toutes les cartes avec les artistes que j'aime bien ah oui donc elle c'est vous me disiez comment donc Dendra en anglais et Elige non c'est ça je ne sais plus son nom elle est stylée Elige ouais c'est ça bonne vibe oh très 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 joli ça Nagi Miso super stylée ce moment où t'arrives sur le live de Dam Dam et t'as une pub pour la police ah vous avez eu une pub pour la police comme du style recrutement un truc comme ça what the fuck what the fuck bro did you see this out here trop marrant trop 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 marrant MDR oui ah ouais un truc de recrutement style engagez vous qui disait c'est ça elles sont vraiment sympas ces cartes franchement remaster du blu-ray de police academy c'est sûrement ça ouais il y a une pub pour être surveillant pénitencier ah ouais ok bah il en faut il en faut il en faut c'est pas un truc style en ce moment face aux manifestations rejoignez la police on vous faut une matraque offerte pour une formation suivie c'est le truc horrible quoi un petit classeur d'ARCHR ça rend super bien bah moi c'est ce que j'ai fait pour épais bouclier ouais pour épais bouclier moi j'ai fait un album avec toutes les toutes les TG enfin toutes les trainers galeries donc classique VVmax toutes les alternatives mais bon j'en ai enfin il m'en manque plein parce que c'est beaucoup trop cher et voici la carte trainer du coup trop bien SAR du coup nous y voici avec du coup le Gettis c'est ça Gettis nice c'est joli j'aime bien l'ambiance avec la couleur et tout si les policiers venaient de ce chat la vie serait plus douce malheureusement les flics on leur dit enfin ils font ce qu'on leur dit de faire quoi mais après il y en a clairement qui font n'importe quoi et qui abusent mais bon c'est un débat parallèle je vous propose de ne pas en parler vidons-nous plutôt la tête avec des belles cartes de collection super joli quelle belle carte j'aime bien le côté scintillant multicolore comme ça ouais c'est ça dans le tout n'en parlons pas ça va bien Red Bull d'ailleurs je t'ai pas dit bonjour pas ultra bien centré mais bon très belle carte quand même trop cool allez c'est notre SR alors est-ce qu'on peut avoir tu te fais des classeurs avec la tranche imprimée alors comment ça développe des classeurs avec la tranche imprimée what do you mean what do you mean tranche imprimée c'est pas une alternative non non c'est une enfin je pense pas non non elle est considérée comme une SR enfin c'est une c'est une full art trainer quoi en gros je pense attends non attendez on m'appelle allô wait 8 minutes non mais attendez attend il y a le livreur qui arrive mais putain mais en fait j'avais pas tilté mais c'est totalement une alternative c'est totalement une alternative parce qu'en fait la classique il est dans une espèce d'église là de chapelle donc c'est totalement une carte alternative j'avais absolument pas tilté et ben voilà ma vie est magnifique je vous laisse spammer dans le chat la carte que vous préférez et surtout l'immote du livreur bien sûr je reviens c'est monsieur Amazon j'arrive tout de suite c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je n'arrive pas à avoir. Mais ça doit être autre chose. Il n'y a plus de place. Si, je peux encore en mettre un sur celui qui est à gauche, là. Puis après, il faudra vider d'autres étagères. Petit display scellé, ça fait plaisir. Je voulais au moins vous montrer ça, parce que c'est cool. Ah oui, ça doit être tempête argentée, effectivement. Ah oui, je vois, c'est Lucia. Parce qu'il est italien. Alors, Zo. Cauchemar des collectionneurs à la place. Ouais, après, ça dépend ce que tu collectionnes, quoi. Bon, on continue cette série, là, ou pas ? Ou on se la touche ? Maintenant qu'on a eu une alternative, alors que je ne m'en suis même pas rendue compte, en plus. Ce qui est quand même pas mal. Ça rappelle mon montage honteux. Qu'est-ce que tu avais fait ? Je ne me souviens plus. T'as ouvert la série Pokémon Go. Ouais, on en avait ouvert pas mal. Petit trio picker. On en avait ouvert pas mal, et puis, il m'en manque encore pas mal, par contre, des cartes de Pokémon Go. Je crois que les alternate, notamment, je ne les ai pas. Mr. Whooper. Stylé, lui. Comment il s'appelle, lui ? Falkner. Premier champion de la 2G. Eh bien, il est très stylé. Je dois l'avouer, alors que le Whooper, à nouveau, en version AR. Il a une drôle de gueule, quand même. J'ai eu la chance d'avoir le Mewtwo sur Go. Ah ouais ? Putain, GG. Tu n'es pas fan de la carte. En fait, moi, j'aime bien l'illustration, mais je trouve que le logo Pokémon Go est un peu trop grand. Le bain de boue. Elle est marrante, la carte. Ce n'est pas la plus aboutie visuellement, mais elle est rigolote. Eh, c'est lui, Finkaria. Bienvenue dans le stream des Teukarantonkars. Incroyable. Aboutie, ouais. Tellement chou. Mais oui. C'est sur le discount, tu m'as même à Robaz. Ah là là, incroyable. Oh, merci beaucoup, Guide TV. Merci pour le raid, c'est gentil. Ah oui, Luigia. Ah ouais, c'est vachement drôle, ça. C'est vachement drôle. Ça pourrait faire une emote, ça, quand on y pense. Bienvenue dans le stream de Luigia. Oh, merde. Aïe, 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 aïe. Merci pour le resub, c'est très gentil. Merci pour le raid et le resub. Eh, vous savez quoi ? On va le mettre comme ça, là. On va le mettre en dessous du nombre de viewers et de subs, là. Ah, c'est moi qui donne envie. Ah, nice. Ah, Luigia, bien sûr. En plus, c'est bien, ça occupe la partie en haut à droite, là. C'est nickel, c'est nickel. Merci, Lumikid. N'hésitez pas, si vous voulez, à faire des montages stupides sur Pokémon ou sur des TCG. Et je mettrai les visuels comme ça, en haut à droite, sur mes streams. Ça peut être un nouveau truc que je fais, ça, tiens. Sponsorisé par Luigia, bien sûr. Les pizzas. Allez, c'est reparti. Ah, c'est Sweet qui a dessiné, celui-là. Ça se voit tout de suite au niveau de la colorimétrie. J'ai si honte. Mais non, tu rigoles, c'est drôle. Moi, j'aime bien tout ce qui est humour. Allez, magnifique. Petit holo. La boîte de Pandore. Bon, pourquoi pas ? Non, mais après, il faut que ça reste bon enfant, quoi. Bien sûr. Dessinez pas des Pikachus avec des grosses gags. Quoique, ça serait drôle. En vrai. Moi, j'aime rire. Ah ouais ? C'est vrai, Shinkana, t'es plutôt style drôle, toi ? Ah ouais, ok. Je rigole, je rigole. Ne me banne pas. Moi, j'aime pas rire. Ah ouais ? Bah, écoute, chacun son truc. Tant vient la crue chaleau qu'elle n'en perde, tu sais ce qu'on dit. Je veux dire, tout ce qui est humour, Calombour, Calombour-Saint-Maurice. J'aime bien aussi, ouais. Je dirais pas comme ça. Bah ouais, non, c'est vrai que t'es plutôt sérieuse d'habitude. Bah, depuis que t'as passé ton Master 2, c'est vrai que... Depuis que t'es sorti de Matsupe et de Matsupe à la fois, c'est vrai que... Oh, magnifique ! Dessiné par Akira Egawa, un artiste qui a un style, vous voyez, très très puissant. Absolument magnifique ! Ah, c'est une des communes les plus classes, je trouve, de cette extension. Dessiné par Egawa. C'est solide, ça. Punaise ! Très très beau. En holographique, elle aurait été pas mal. Ah non, c'est une... C'est une peu commune. C'est une peu commune. On n'a pas eu encore de carte théra-crystallisation. Théoriquement, il y en a forcément une. Là, on a eu une SAR, on a eu les 3 AR, et on a eu 2 X. Donc là, théoriquement, il reste encore une X et la théra-crystallisation. Pour ceux qui viennent d'arriver, d'ailleurs, c'est là ce qu'on est en train d'ouvrir. Ah, Ariyama ! Très sympa, j'aime bien ce Pokémon. Très massif. Ariyama versus Gouroutan, là. Comment dire ? Elle fait des illustrations ? Ah, dans One Piece aussi ! D'accord ! Intéressant. Je disais, pour ceux qui viennent d'arriver, on est en train d'ouvrir une extension qui s'appelle Triple Beat. C'est l'extension en cours au Japon qui est sortie depuis 2 semaines, je crois, déjà. Et elle est notée SV1A, si ça vous intéresse. Je ne connais rien des CG Pokémon, mais j'aime le design des cartes. Ouais, c'est sympa. C'est les nouvelles, ouais. La plupart de ces Pokémon sont nouveaux. Après, il y a quelques anciens quand même, à chaque fois. Mais effectivement, il y a toutes les Pokémon qui sont rattachés aux nouveaux blocs et aux nouveaux jeux vidéo, forcément. Que je n'ai personnellement pas trop aimé, donc c'est pour ça que je n'ai pas beaucoup de rêve. Ah, joli ! On ne l'avait pas encore eu, celle-ci. Mitsué. Mitsué, j'aime beaucoup. Mitsué, Sui, Sousso, Yukamori, Ogawa. Tout ça, c'est des artistes talentueux. Shinji Kondo, bien sûr. Et que dire de Tomokazu ? Komiya. Que dire, à part que j'ai très envie de vomir en ce moment même. Mais attends, on n'a pas eu encore de Komiya ? Ne me dis pas que c'est une extension sans carpe de Komiya ? Bah, ce serait étonnant ça. Ah, putain ! De mémoire, Komiya, il y a forcément au moins une... Ah, peut-être une illustration, une full art ? Je ne sais pas. Celle-ci, elle est jolie aussi. J'aurais bien aimé avoir la Magikarp de Kondo. Portée-plante. Je me retrouve à défendre Komiya. Alors que ça fait deux ans et demi que je lui chie à la gueule. Ah là 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 ! Très joli ça aussi. Nagimiso qui a dessiné ça. C'est super joli. Ok. Mine de rien, on est très attaché. Ouais, on va dire ça. Est-ce qu'il sort des Pokémon chromatiques ? Alors oui, mais que dans des extensions qui sont dédiées. Notamment en France, c'était destinée radieuse. Il y a eu aussi destinée occulte. Ok, ok. Bon alors, est-ce que le Deden terracrystallisé va sortir ? Chaque extension japonaise a une seule carte de terracrystallisation. Qui rentre plutôt bien. C'est quoi cette arnaque ? Il n'y a que cinq cartes. Bah non, non, c'est les cartes japonaises. Il y a toujours cinq cartes en fait. Mais les boosters coûtent trois fois moins cher qu'en France. Donc le prix à l'unité, si tu veux, c'est pareil quoi. C'est juste qu'au Japon, ils préfèrent privilégier les petits achats de petits montants. Il ne reste que deux boosters. Est-ce qu'une gold va sortir ? Je ne pense pas. Ils sont minuscules. Mais non, non, je vous dis, c'est normal. Au Japon, tous les boosters font toujours cinq cartes. Et encore, tu as certains TCG Dragon Ball, il n'y a que trois cartes. Mais après, c'est moins cher aussi. En France, un booster, ça coûte entre 6,50 et 8 euros. Au Japon, un booster, c'est 2 euros, 2,50 euros. Un truc comme ça. Ok, ok, ok. Ah, c'est le Lugaro qui ex. C'est le Lugaro nocturne, pardon, ix. Oh, il fait peur. Franchement, la pause. Pouah ! Du coup, il reste un seul. Est-ce qu'on va tomber sur la terre à cristalliser ? Elle est belle, franchement. Qui a dessiné ? Ouais, Kawaiu. Il y a deux radieux dans Zenith Suprême. En fait, tu as toujours des radieux dans quasiment toutes les extensions. Notamment, les cartes Gold, la plupart du temps, sont également des versions radieuses. Shiny, quoi. Mais vraiment, des extensions où il y a plusieurs dizaines de Shiny, oui, c'est les extensions très spéciales qui sortent de temps en temps. On dirait qu'il est sur le point de voler mon goûter. Ah, je ne sais pas. Allez, Ultime Booster. Qu'est-ce qu'on va voir dans celui-là ? Ultime Booster. Après, j'ai un autre display. Donc, a priori, elle tombera quand même. Attention. Et... Terra... Terra cristallisation ? Attends, non ? Ah, mais si, si, si. Mais ce n'est pas celle à laquelle je pensais. Ah ouais, la Deden ! Mais alors, attends. Parce que moi, il me semblait qu'elle n'était pas comme ça. Ah, mais si ! C'est sur l'autre extension qu'elle est différente. Allez ! Super ! Le Deden Terra cristallisé. Effectivement. Et oui, en fait, c'est la version Full Art qui est Terra cristallisée également. Je m'attendais à voir l'autre version. Ok, ok. C'est très, très cool quand même. Trop bien. Donc là, du coup, on a bien notre ratio de 3 cartes IEX. La carte Terra cristallisée en plus. 3 AR, 1 SR. Pour un display. Trop cool. Oui, oui, c'était la Full Art que j'avais vue. Mais la IEX est quand même Terra cristallisée, donc c'est cool. Super. Elle est belle, putain. Allez, hop, ça part sous blister. Et on enchaîne. Donc là, du coup, le ratio, c'est fixe. Ouais, ouais, ouais. Le ratio est globalement fixe. Il existe des fois des displays qui sont un peu plus généreux, mais c'est rare, quoi. Donc là, du coup, on a eu ça. Hop. Hop. On a eu une alternative trainer. L'IEX. Deuxième IEX. Et deux AR de plus. Super. Bon, j'espère que sur le deuxième display, on ne va pas avoir trop de doublons. On va voir ça tout de suite, parce qu'on va tout de suite enchaîner. Tadam ! Shlack ! Avec un nouveau display. Merci encore à Wokiniland qui m'en a envoyé deux. C'est très, très cool. Je bois juste un petit coup d'eau. Combien pour le display ? Un display, ça coûte entre un display comme ça, récent. Normalement, ça coûte entre 60 et 80 euros. Ça, c'est des extensions très récentes du nouveau bloc. Donc, elles sont très recherchées et achetées. C'est plutôt entre 80 et 110 euros, à peu près. Ou ça tourne. Voilà. Clap. Clap. C'est parti. Let's go. Pikachu. Putain, j'hallucine. Attendez, je crois que Red Bull nous a fait une autre illustration. Ah ouais. Je ne sais pas si vous avez la rêve. C'est parce qu'en fait, c'est parce qu'en fait, il tient un chou dans la main. Je vais le mettre en dessous du Lujia. On va faire ça, comme ça, voilà. Yes. Technique, celle-là. Elle était technique. Heureusement, grâce à l'explication, on a réussi à comprendre. Allez, c'est parti pour le deuxième display. Est-ce que tel un Evoli, il existe une version rouge et verte du Pikachu ? Ah, je ne sais pas. C'est la crème des Pokémon. Ah, c'est bon. Quand même. Tchouc-tchouc. On va faire un petit mélange. Petit shuffle. Hop. Voilà. Tchouc. Pourquoi mélanger ? Parce qu'en fait, il y a eu le cas plusieurs fois sur des ouvertures de display japonais dont toutes les cartes rares étaient sur les premiers boosters. Voilà. Donc, du coup, maintenant, je préfère prendre le réflexe de mélanger. Comme ça, au moins, je suis sûre que c'est vraiment full aléatoire. Et puis, voilà, quoi. Ah oui, d'accord. C'est l'inverse qu'il faut faire. Ouais, je suis tombée sur plusieurs Youtubers, notamment, qui ont eu ce problème. Donc, là, du coup, je le mélange bien. Ou alors, sur épais bouclier, ça arrivait souvent que là, le dernier booster du display soit un booster avec une gold, par exemple. Donc, voilà, quoi. Mais après, ce n'est pas non plus à chaque fois. C'est arrivé quelques fois, mais je ne dis pas que c'est systématiquement le cas, quoi. Toc. Je vais les ouvrir à l'avance. Comme ça, ça ira plus vite. Les cartes normales, je les collectionne aussi. Je collectionne tout. Car de ce fait, je suis une collectionneuse. Je ne sais pas pourquoi je rigole. Ça me fait rire, en fait. J'ai beaucoup trop de collections. Oui, si, ça me rend heureuse, oui. Oui, si, on peut le dire. J'aime bien. Après, tout ce qui est double, si c'est ça ta question, il y a une commande, point d'exclamation, double. Est-ce que ça me rend vraiment heureuse ? Oui, je pense, si, quand même, on peut le dire. Nous aussi. Ah, vous aussi ? Bon, tant mieux alors. Voilà, et voilà. Ah. J'ai charcuté, là. Hop là. Allez, c'est parti pour le deuxième display. T'as déjà eu des très rares en double ? Ouais, j'en ai eu quelques-unes, ouais. Pas beaucoup, mais quelques-unes, ouais. J'arrive pas à enlever le cadre. Ah, voilà. Allez, j'espère qu'on va en avoir d'autres. TCG Disney, ouais, bah, j'ai vu, j'ai vu quelques visuels, là, qu'on avait en preview des illustrations. Très sincèrement, je suis pas très branchée Disney, donc moi, ça me fait un peu ni chaud ni froid. Voilà, si on m'en envoie, j'en ouvrirai avec plaisir. Mais je pense que de moi-même, je pense pas en ouvrir, quoi. Prédiction. Ah, vous voulez qu'on fasse une prédiction ? Shinkaria, tu peux faire une prédiction ? Est-ce que... Qu'est-ce qu'on met ? Est-ce que les SR, elles sont garanties ? Prédiction pour une gold, si vous voulez. Il y a trois gold dans cette série. Va-t-on avoir une gold ? Tu mets deux minutes de prédiction ? Je découvre ta chaîne, il y a quoi à côté de toi ? Des films ou des jeux ? Ici, non, ça, c'est des jeux vidéo. Tout ce qui est là, c'est... Enfin, là, c'est une moto en Lego, mais sinon, oui, c'est des jeux vidéo, oui. Et en... Ça se voit pas, mais... En bas, c'est des albums de cartes de collection. Voilà. Des zoomés, ça ressemble à ça. Bienvenue chez moi. Donc, ouais, ouais, j'ai pas mal de jeux... Enfin, si, là-haut, il y a des displays magiques, là. Mais sinon, oui, c'est quasiment que des jeux vidéo, oui. Hop. Ah, va-t'en voir une gold, allez-y, pour la prédiction. Let's go. Let's go, let's go. Mais ouais, effectivement, j'aime bien... J'aime bien les jeux vidéo. J'aime bien cette phrase, en fait. T'as pas de SR garantie, juste secret de garantie ? Ça peut être une... Ah oui, c'est ça, ça peut être une SR, SR ou UR. Ah ouais ! Relu pour la poussière. Non, pas spécialement ! Et nous avons... Et nous avons, bah, la SR, hein. Du coup, a priori, la prédiction, là, c'est mal barré, hein. À moins qu'on ait une deuxième... Putain, on l'a eue en deuxième booster, j'hallucine. Allez, ça passe. Ouah, trop, trop classe, hein. Mr. Faulkner. Trop, trop classe. Donc là, on a une vraie full art dresseur traditionnelle, et non pas alternative, comme on a eue tout à l'heure. Alors, elle est très, très, très classe, hein. Franchement. Ah, il est stylé, hein. Ah, mais c'est un Aori qui porte... Ah, je connais, parce que moi aussi, j'en ai un, vous savez. Ma thune. Ah, il peut encore y avoir une gold. Mais parce que les gold, c'est souvent en plus. Le peu de gold que j'ai eue en version japonaise, c'était en plus de la carte secrète. Donc là, on a déjà de la secrète. Sachant que c'est le deuxième booster. Donc, c'est possible, hein, mais c'est très peu probable. Au moins, on a une vraie tension, ouais. Mais c'est pas impossible d'avoir une gold en plus d'une secrète. Trop, trop cool, en tout cas, la carte dresseur, là. Le challenge, ouais. L'autre jour, t'avais montré une carte... Un cadre, ouais, pour la carte Filali, ouais. Ah, je sais pas s'ils ont ça sur Okinieland. Moi, c'était carte de temps. Non, c'était Obi Genki, je crois, qui me l'avait envoyé. Donc, du coup, ouais. Okinieland, je sais pas s'ils ont ça. Prédiction en cours. Allez-y, votez. Votez, sachant que là, on a déjà eu une carte secrète. Mais, encore une fois, les gold, c'est souvent en plus. Mais, faut avoir vraiment beaucoup de chance, quoi. Allez, on commence par un Nariyama holographique. Prédiction finito pipo. Okabo. Finito pipo. J'aime bien l'expression, là. Ça, c'est typique des modos qui ont de l'humour, ça. Merci, Miko, pour le follow. Boy 25. Gros bain des doigts. Et fromage du 13. Jean Fromage du 13. Merci à toi. Ça y est, j'ai faim. Typique. Allez, Poussacha, donne-nous la chance. J'espère au moins avoir les cartes des AR qui me manquent. notamment la Magikarp de Kondo. J'aimerais bien. On n'a pas eu également la Mioscarade, là. On ne l'a pas eu en version EX. Ça serait pas mal de l'avoir. Magiref, ouais, qui est très, très beau. C'est quoi, les trois dorés ? Je ne sais pas. Attends, je vais te dire. Je pense que c'est les trois qui sont sur le pack. C'est Mioscarade, ouais. Ouais, ouais, ouais. Skelly Dianja et Quaquavalle. C'est les trois starters, mais en version évoluée, max. Tellement que de respect de Lujia. Bah, pas du tout. Au contraire. C'est un hommage. C'est un hommage à ses origines. On va les ouvrir comme ça, je pense. On va insulter ses origines. Bah ouais, ouais. Moi, je crois qu'on est sur un chat qui est peu respectueux. Allez, à nouveau l'IEX qu'on avait eu tout à l'heure. Je vais quand même la protéger. Le respect avant tout, bien sûr. Bon, alors, oui, j'ai oublié de vous dire. Cette semaine, je vais recevoir un certain nombre de colis. Car j'ai un peu craqué. Je dois vous le dire. Mais, j'ai un peu craqué. Mais ça va donner, je pense, sujet à une série de TikTok plutôt cool que je mettrai peut-être aussi en Reels Instagram. J'ai acheté de quoi compléter mon full set Phyrexian Magic. Voilà. Ça y est, j'ai craqué. J'ai attendu que les prix descendent un peu. Et là, ça fait déjà deux semaines que les prix se tassent. Donc, voilà. Sachant que j'ai déjà quasiment les deux tiers du full set Phyrexian. Je n'ai pas encore acheté les cartes à lit. Illustration, je ferai ça peut-être le mois prochain. La figure inamourante, c'était une préco. Je ne l'aurais pas avant cet été, je crois, il me semble. Et... 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 Uniex. Silvering vu. Oui, c'était fait. Bien vu, bien vu. Je crois qu'on l'a eu tout à l'heure déjà, celle-ci. Ah oui, moi, l'effet holo des nouvelles cartes, j'aime bien. On l'a eu tout à l'heure celle-ci ou pas ? Je ne sais plus. Laissez-moi checker. Oui, on l'a eu. Deux... Quoi. Ok. Mise au point. Donc, ouais, ouais, du coup, j'ai acheté... J'ai acheté pas mal de cartes à l'unité que je vais recevoir normalement courante semaine prochaine. Enfin, à mon avis, c'est deux prochaines semaines. Je vais recevoir ça. Et puis, voilà, quoi. En hommage à la plus belle série depuis un an. Quasiment un an. Sortie sur Magic. Allez ! Je crois qu'on ne l'avait pas eu. Mais ce Quakouaval... Attends. Quakouaval, on l'a eu tout à l'heure ou pas ? Je ne crois pas. Non, non, on ne l'avait pas eu. Super. Ça y est. Du coup, là, on les a toutes. Carte illustration Phyrexian. Je n'en fais rien. Une adresse pour me les envoyer. Oui. En fait, ça dépend. Est-ce que tu en as qui sont dédicacées ? Parce qu'en fait, moi, j'essaye de faire le full set des cartes illustration dédicacées. Ouais, je suis un peu... Voilà. Un petit peu... Un petit peu maniaque sur certains trucs. C'est possible. J'aime pas trop les Pokémon de cette gemme. Ah ouais ? Ouais, il y a de tout. Ouais, lui, par exemple, j'aime pas du tout sa gueule. Avec ses dents, là, il me fait peur. Et ses yeux, là. On a l'impression qu'il a consommé un max de LSD en free party. Par contre, ça, c'est trop joli, quoi. Allez ! Super ! Comme ça, on les a toutes. Fan de Magic peut-il être fan de Yu-Gi-Oh ! Ah, ça, j'en sais rien. OK, donc là, normalement... Normalement, on a... Hop ! Toc ! Et voilà ! Donc là, je crois qu'on a toutes les Cartier X de la série. Il me semble. T'en as deux, ouais. Non, non, mais après, même les autres, pourquoi pas ? Comme ça, je tente un Master 7. Finalement, c'est pas si cher. T'en as combien des cartes illustration en tout, à peu près ? Donc, c'est quoi ? Il y en avait six en tout ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six. C'est bon ! On a toutes les Cartier X de l'extension. Allez, ça, c'est fait en un display et demi, à peu près. Mais, ouais, ouais, pourquoi pas, juste des cas ? T'as 38 cartes illustration ! Bah, écoute, si vraiment tu veux t'en débarrasser ? Oui, oui, moi, je rajoute ça à mon full set. Ça, ça m'évitera. Comme pour l'instant, j'ai pas fait d'achat à l'unité de cartes. Mais t'es sûre que tu veux pas les garder ? Merci, Babello, pour le huitième mois. Merci beaucoup. Ceci est un message automatique. Je crois qu'il y a eu un vu, là. On n'a pas eu d'air pour l'instant. Et je pense que c'est maintenant. Pas du tout. C'est une carte holographique. D'ailleurs, on ne l'a pas eu. Les holos, pareil. Je ne sais pas combien il y en a dans cette extension. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On en a déjà huit différentes. Ah, toi, tu joues surtout. D'accord. Ok, ok. Ce qui explique. Bah, carrément, manifeste-toi sur le Discord juste des cas. Là, je te filerai une adresse où tu peux envoyer ça. Il n'y a pas de souci. Et merci beaucoup de proposer. C'est très, très sympa. Ça va m'économiser quelques centimes sur ce foutu full set. Dans le display, il y a l'artiste qui fait de la pâte à modeler. Oui, Yucamoli. Ouais, ouais, tout à fait. On en a eu une tout à l'heure. Bah, attends, on va voir. Peut-être qu'on va en tomber sur une. C'est qui, ce Pokémon ? Je ne le connais pas. Who's that Pokémon ? On l'a déjà eu ou pas ? Oui, on l'avait déjà eu. Cryoxyndre. Ah, mais oui. Et toujours pas d'AR, par contre. Bon, on a eu la secrète, c'est déjà pas mal. La collection de l'alphabet Zarbi. Ah oui. C'est rigolo, ça. Tadam ! Non, toujours pas. C'est Zendora, en japonais. Ouais, toujours pas. C'est une musique qui fait peur, ça. Attendez, je vais l'enlever. Supprimer de la playlist. Musique épique. Musique épique. Surtout, musique triste. Trio, trio. Et topiqueur, sur le même. Tadam ! Oh, magnifique ! Magnifique ! Ça y est, on a enfin la première AR de ce display. Oh là là ! Qu'est-ce qu'elle est belle ! Ah, elle est sublime ! Ça ira très bien à côté du Filali S.A.R. que j'avais eu sur Vestin et Universe. Trop, trop classe. Ah, la plus belle, je sais pas. Peut-être pas, quand même. Non, je pense que la miascarade est quand même plus belle, mais elle en voit. Oh, complètement la même trempe, ouais. Tout à fait, ouais. Magnifique ! Ouais, franchement, pousser à chat. En fait, les trois sont vraiment très bien. C'est cool, quoi. Ce qui est bien, c'est que comme l'extension française, finalement, les bords seront de la même couleur, je pourrais très bien intégrer des cartes japonaises dans mon set français. Faut que je vois si je fais le full set FR de Scarlet Violette. Ça risque de coûter très cher, faut que je vois. Si seulement j'avais un sponsor. Winkle. Poussacha32. Ouais, c'est ça, ouais. J'aime pas Poké, mais la carte est cool. Ouais. Carrément. Les bords seront argentés, ouais. Les holos graphiques, pareil. Et il y aura deux reverses par... Comment dire ? Par display. Par booster, pardon. Deux cartes reverses et une holo garantie sur tous les boosters. Donc, ouais, les taux de drop, là, sont en train de changer. Et c'est vraiment cool, quoi. Et c'est vraiment cool. L'enthousiasme de la joueuse. Tu parles de celui fin mars ? Je parle de, oui, le bloc Scarlet Violette occidental, quoi. Donc, ça, c'est des cartes qu'on aura en français en mai-juin, à peu près. Mais dès fin mars, oui, ça va commencer comme ça, effectivement. Et c'est cool, hein. Pour ceux qui font des master sets, le fait d'avoir deux reverses par booster, c'est quand même vraiment cool. Allez, ça, on l'a déjà eu. Collection Scarlet F1 sera similaire à la... Ah, c'est exactement pareil, par contre. Oui, bien sûr, les illustrations sont les mêmes, en fait. C'est juste qu'avant, sur les cartes communes, peu communes, on avait le bord jaune traditionnel. Tu vois, on avait ça, quoi. Carte occidentale, voilà, il y avait toujours un bord jaune comme ça. À partir du bloc Scarlet Violette, on va avoir le même bord qu'en japonais. Voilà. Le TCG Disney, il a l'air trop bien. Ah, ouais ? Mais est-ce qu'il y aura des vieux dessins animés Disney, tu vois ? Je ne sais pas. Hop, il y en avait une autre. Alors. Toujours pas. Il aura fallu 25 ans, ouais. Ah bah, ça y est. Sacha est à la retraite. Sacha et Pikachu sont à la retraite. Nouveau jeu, nouveau bloc. Et enfin, plus les bords jaunes, quoi. Ah, les bords gris. Ah, moi, je suis d'accord. Ça fait beaucoup plus sérieux, en fait. C'est beaucoup plus... C'est moins kitsch, quoi. Ouais, en fait, c'est ça. Je trouve qu'elles étaient kitsch avant les cartes, quoi. Sauf les cartes ultra rares qui vraiment étaient cool, quoi. Moi, j'essaye de compléter mon mémorial épais bouclier, là. Avec la totalité des ultra rares. Non, c'est vrai que c'est pas facile. Oh ! À nouveau, le coifton. Ouin. Dans la salle de bain. Donc, celle-ci, on l'a déjà eue tout à l'heure. Malheureusement, malheureusement. Je vais quand même la protéger. Allez, je crois encore au Magikarp. Je crois à une gold. Combien il reste de boosters ? Quatre. On va voir. Que de double. Oh, pas tant que ça. Mais déjà, c'est cool. On a eu toutes les IEX. Donc, ça, c'est bien. Ah ! Celle-ci, on ne l'avait pas. La troisième AR de ce display. Ah, ben voilà. Ça, c'est cool. Qui a dessiné ça ? Un certain Jerky. Pas mal. Pas mal, le tropus. Et le... On est d'accord qu'il existe en... Pas du tout. Non, il n'existe pas du tout en alternatif. Il n'y a pas une autre carte ? Ah, non. Non, c'est juste qu'on l'a vu plusieurs fois tout à l'heure. Ah, ouais, non. Ah, bon, ben super. Donc, on a eu cinq AR différentes en tout. Ah, c'est chouette. Franchement, sur deux displays, c'est cool. J'avais peur d'avoir les mêmes... les mêmes cartes en version... en version AR. Le drop est quand même relativement semblable à chaque fois. C'est un temps sûr de Samba en version finale. Ah, ouais ? Ok. Étonnant. Cartes du guillot ? Pas du tout, non. Je n'ai jamais été très fan de Yu-Gi-Oh! Et même les visuels, je ne sais pas. C'est pas très fan, quoi. Bon, après, chacun son truc. Bon. Il me reste un seul booster. Probabilité d'avoir une gold. C'est pas impossible. C'est pas impossible, mais c'est très peu probable. C'est pas impossible, mais c'est très peu probable. compliqué, compliqué, compliqué. Moi, je pense plutôt que ça va être la théra-crystallisation, mais bon, on va voir. La dernière fois, on a eu un display sans théra-crystallisation. Ok. 3, 2, 1, let's go ! Ah, et c'est le Ténéfix, Ténéfix holographique, qui clôturera cette ouverture. Et ben voilà ! Allez, je vous remontre du coup ce qu'on a eu. Je vais juste les classer rapidement. On a eu 5 AR. Ouais, c'est bien, c'est bien. Toc. La théra-crystallisation. Et voilà. Merci Ghana pour le Prime. Merci à toi. Donc voilà toutes les cartes qu'on a eues. Donc là, elles sont bien sûr slivées. C'est pour ça que ça brille peut-être un poil moins. Mais globalement, dans l'idée, c'est ça. Donc on a eu le full set des cartes EX. Donc les 5 classiques. Putain, qu'est-ce qui me fait peur ce loup-garoque ! Les 5 classiques avec le dédain en terracrystallisation. On a eu 5 AR différentes avec ce tropus. À l'instant... Ah, celle-là, elle est vraiment chouette. Faudrait vraiment que je chope le poussacha aussi qui est dans un milieu de bouquets de fleurs. Le whooper ! Le coifton qui est rigolo aussi. J'aime bien. Celle-ci est marrante aussi. C'est marrant, il y a toujours des pointes pointes d'humour. Deux cartes du coup de trainer. Voilà. Et surtout, parmi ces deux cartes, on a eu une alternative. La voici. Qui est très très cool. Elle ne rend pas forcément ultra bien parce que là, elle est double slivée. Mais voilà. Ceci est bel et bien une alternative trainer. C'est le drop le plus rare de cette ouverture. Et c'est la fin de ce TikTok. À bientôt TikTok ! Nice ! Putain, yes, j'y ai pensé, j'y ai pensé, nice ! Yes ! Voilà. Petit drop du coup sur cette nouvelle extension. Sympa, hein ? Merci encore au Kinieland. Vous voulez voir les cartes holographiques peut-être ? On en a eu combien ? Un, deux... J'aime bien le Ariyama là. Il est puissant. Ah oui, c'est vrai que le Léviator est pas mal aussi. Ouais, c'est pas mal. Tenefix a une bonne bouille aussi. Franchement, je les aime bien. Deux displays, voilà ce que ça donne. Sachant qu'on a eu quelques cartes en double. Voilà. On a eu que trois cartes ultra rares en double. Franchement, c'est correct. Hé, Justix, merci beaucoup pour le 43ème mois. Ouais, le Tenefix, c'est stylé. Ouais, je suis d'accord. Allez, zou, ça, ça va ici. Et voilà. Hop, je pose ça là pour l'instant. Ça y est, c'est le bordel par terre. C'est officiel. Sous-titrage Société Radio-Canada